Yo les amis, aujourd'hui un petit unboxing, regarde s'il y a des colis là derrière, et on a encore un colis, voilà, juste ici, donc on se retrouve juste après le générique pour l'unboxing, allez c'est parti, let's go ! Bon, on va commencer par le colis Amazon qui vient d'arriver juste aujourd'hui, il y a quelques minutes, dans une magnifique enveloppe, comme tu vois Amazon, au niveau de protection, c'est toujours la merde, alors celui-là normalement, c'est celui que j'attends, j'attends du matériel, normalement ça doit être ça, oui c'est bien ça, j'ai trouvé ça sur la vidéo de Zepay, pour ceux qui connaissent Zepay, il a présenté un petit peu du matériel pour les Black Friday, et en fait c'est tout simplement des petits spots, des petits spots LED, d'une autre marque, parce que d'habitude ils présentent beaucoup la marque New Wear, vous le savez, moi aussi j'ai un spot normalement là-haut, New Wear, et celui-ci, vous avez deux spots, un qui est trépied et tout, pour 50 balles, enfin un peu moins de 50 euros, donc je me suis dit pourquoi pas les tester, parce qu'il me manquait grandement un éclairage du côté ici, du côté gauche pour mon clon vert, j'avais un gros éclairage du côté droit, mais pas assez du côté gauche, donc je me suis dit pourquoi pas tester ceux-là, surtout qu'ils sont beaucoup plus petits, et puis en plus, ils ont quasiment la même puissance que le spot New Wear, mais l'avantage c'est qu'on a des pieds fournis avec et tout, et l'avantage aussi c'est qu'ils sont en USB, que le New Wear est branché sur un chargeur classique, on peut les brancher sur batterie aussi, le New Wear, donc celui-ci je pense pas qu'on puisse les brancher sur batterie, mais l'avantage c'est qu'on peut les mettre sur USB, donc si par exemple tu as besoin d'un petit spot pour brancher sur ton PC portable, tu auras l'opportunité de le faire, c'est bien ça, alors ils sont fournis aussi avec des filtres de lumière comme ça, il y en a deux exemplaires à chaque fois, donc il y a plusieurs petites lampes, des trucs que tu mets devant, donc tu as un bleu, tu as un jaune comme celui-ci, ici le jaune à la cam il paraît fort transparent, mais il est bien 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 jaune quand même, moi je le mets devant l'écran, ici le tracé bien la lumière, on a un orange, on a un bleu, on va dire vert plus d'eau, un petit vert ici, et un rouge, et ça comme je l'ai dit, ils sont en deux exemplaires forcément, vu qu'il y a deux spots, bon ça personnellement je ne m'en servirai pas, mais je vais peut-être m'en servir pour autre chose, tu vois que j'ai des spots ici, faire des lampes, le spot de soirée là tu vois, et je pense peut-être les récupérer pour me remettre dessus, parce que j'ai encore les farailles pour glisser justement les filtres à l'intérieur, je pense peut-être récupérer ça pour mettre ce les spots dessus, parce que ça j'en ai plus pour mes spots, donc vu qu'ici je ne m'en servirai pas forcément pour les éclairages LED, je vais peut-être récupérer ça pour mes spots en bas, ce qui pourrait être assez sympa, donc ça on va les mettre de côté pour l'instant, alors, voilà, les spots se présentent comme ceci, on va juste retirer le plastique, voilà, comme ceci, tu vois ils ne sont pas très grands, donc ça va encore, franchement ils sont assez légers, plastique il a l'air, enfin il fait un peu cheap quand même, ou quand tu prends les deux noms, mais ça a l'air d'aller quand même, donc ici c'est du 5V, pour un, en input, c'est du 5V, donc en entrée c'est du 5V, en sortie, il sort du 12W, 12W d'éclairage, en ruban en LED, en général ça va quand même relativement, ça doit correspondre à peu près à 60, voire 75W en luminosité, j'ai des réels par rapport à une ampoule par exemple, donc ça doit quand même bien envoyer, donc ça va voir, tu as l'opportunité donc de mettre un pied dessus, tu vois, on peut les brancher sur un petit pied, et voilà le câble, c'est un câble USB, bon le câble USB n'est pas tressé, donc c'est un peu dommage, mais pour moins de 50 balles, encore une fois, on ne va pas demander la lune non plus, surtout qu'ils sont quand même au nombre de deux, on va y arriver, donc j'ai juste enlevé le petit serre-câble ici, voilà, le serre-câble, on va le mettre là maintenant, on va regarder un petit peu la longueur du câble aussi, moi ça va, j'avais peur qu'il soit un peu court, mais ça va, ça va, au niveau du câble, il y a quand même à faire, il y en a encore plein là, donc franchement ça va, il y a au moins, je dirais au bas mot, au moins 2,50 m de câble, voire 3 m, donc tu as une petite télécommande ici qui permet d'allumer et d'éteindre le spot, tu vois, en appuyant ce bouton ici, ici ça permet d'éclairer, enfin de gérer l'intensité de l'éclairage, donc mettre plus fort, moins fort, et ainsi de suite, et en dessous on a un petit bouton M, c'est modèle, c'est marqué modèle dessus, donc ça il faudra tester, ah oui je crois qu'on peut faire, oui c'est ça, on peut mettre les lampes en lumière blanche et en lumière chaude, un peu comme le New Air le fait, sauf que le New Air c'est derrière, tu as deux molettes à régler, donc ça c'est plutôt cool que ça se passe directement sur la télécommande et tout, sinon le câble lui-même a l'air quand même relativement de très bonne qualité, la clé, enfin la sortie USB, bah ça a de la sortie USB classique, donc voilà, donc franchement, ça l'air plutôt sympa, je ferai un test tout à l'heure, quand tout sera branché correctement et tout, ou peut-être un peu plus tard dans une autre vidéo, ça je verrai bien si j'ai le temps aujourd'hui, donc on va sortir le deuxième, on va mettre tout ce qui est plastique ici à l'intérieur, on va déjà défaire le deuxième câble, comme ça c'est fait aussi, donc l'avantage de celui-là, c'est que maintenant le fond vert sera éclairé vraiment super bien de chaque côté, donc un côté gauche, un côté droit, comme ça il n'y aura plus normalement trop d'ombrage, donc ça c'est déjà un grand 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 point, donc le deuxième, on va le mettre là-bas, alors on a un petit manuel, alors au niveau des pieds, voilà, ils sont là, comme tu vois, ils sont fournis avec, au plus bas, ils sont, bon là c'est tellement écrit petit, que je ne veux même pas te dire, je crois que c'est 45 cm de haut je crois, au plus bas, et ils peuvent monter jusqu'à 1m60 au maximum, ce qui est déjà relativement haut, bon c'est pas non plus super haut non plus, parce que tu fais par exemple 1m80, mais déjà 1m60, les pieds fournis qui font déjà 1m60 de haut et tout, c'est déjà pas mal, on ne va pas se plaindre, les panneaux aussi, tu peux les orienter vers l'avant, comme ça, enfin comme toi, c'est marqué ici, toi, tu peux les incliner, donc juste ici, tu peux les brancher aussi sur, enfin les filtres et tout ça, mais tu peux aussi normalement les visser sur un autre, enfin sur d'autres trépieds, comme tu as vu, c'est des trépieds classiques, puis un peu de webcam, là, tu vois que tu visse, donc c'est des trucs standards, donc tu peux les brancher sur d'autres pieds si tu veux, si tu as des pieds un peu plus petits, bah un peu comme ici, comme je te le montre là, ici, toi, tu as des pieds, donc ça, c'est le pied ici, classique, refermé totalement, ouvert, et ici, tu as un deuxième pied, et celui-là, il est par contre, je crois qu'il est en option, qui est beaucoup plus bas, si tu veux par exemple t'en servir pour mettre, bah, au niveau de ton PC, par exemple, c'est ça aussi que je me posais un peu la question, pourquoi est-ce qu'il ne descendait pas plus bas, mais je crois qu'il y en a un, en option, ou alors que tu peux carrément lever la tige et rebrancher le pied dessus, donc ça, on verra plus tard, on va mettre ça là, on va retirer la protection de plastique, et on va regarder un petit peu au niveau des pieds, alors, un truc qui est vraiment bien aussi, c'est que les pieds sont full metal, bon, c'est pas de la haute qualité non plus, tu comprends bien à 50 euros, on va pas en demander trop, mais c'est quand même full metal, d'un vrai Zepaé, qui connaît bien la marque Newair, il a dit que ces pieds-là étaient de meilleure qualité que les Newair, c'est vrai que les Newair, je les ai vus en vrai, c'est vrai que ça fait très 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 cheap, parce qu'ici, ils sont, bah ici, bon, j'ai dit, ils sont pleins, enfin, ils ont l'air plein, mais c'est du métal creux, mais il y a une structure carrée, que les Newair, en fait, c'est tout fin, c'est des espèces de petites lamelles, et c'est vrai que c'est un petit peu léger, enfin, c'est léger, quoi, donc, pour faire tenir un spot, parce que le spot est quand même relativement lourd, ici, c'est très léger aussi, alors, au niveau, pour monter le pied, tu vois, c'est des clips, tu fais comme ça, voilà, ça, par contre, le système ici, je suis pas trop femme, parce qu'au bout d'un moment, ça se déferre et tout, donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, ici, ils ont essayé de faire au moins cher possible, pour les vendre au moins cher possible, donc, 50 balles, voilà, donc, c'est, donc, il y a 4 possibilités d'auteur, et sinon, ben, le pied, tu vois, quand il est entièrement refermé, tu vois, c'est quand même relativement haut, je dis, je dois faire à peu près une cinquantaine de centimètres, et, tu vois, c'est bien, une vis standard, qu'on trouve pour mettre une webcam, donc ça, c'est cool aussi, parce que si, par exemple, tu as une webcam et tout, tu peux tout simplement te servir d'un spot, tu poses ton spot, et prendre le deuxième pied, par exemple, pour mettre une webcam ou un appareil photo, donc, ça, c'est plutôt assez sympa, alors, le pied, tu vois, comme ça, c'est réglable en plusieurs positions, voilà, l'avantage aussi, c'est que tu as une vis ici, donc, tu peux, normalement, ah non, c'est certes dedans, donc, ah, oui, si, il y a un boulon, ça, donc, tu peux éventuellement enlever la poignée ici, en la desserrant à fond, tu vois, la retirer, et mettre un autre genre de clips ici, pour mettre un autre chose à la place, par exemple, donc, c'est plutôt assez sympa, moi, ici, je n'ai pas utilisé, utiliser ces pieds-là pour mettre les spots dessus, parce que moi, il faut être ici au-dessus, donc, il faudra que je fasse un autre système, trouver un autre système de pieds, parce que cela, il est trop haut, parce que sinon, ça va gâcher, enfin, cacher tout le décor que j'ai au-dessus, mais on fera, je ferai un test avec un pied monté, pour vous montrer un petit peu la hauteur et tout, donc, celui-ci, je vais le mettre là, en attendant, et on va sortir le deuxième, il faut que celui-là, il pourrait être mis sévif, enfin, pour l'autre spot, parce que le newware, je vais le garder, le newware, pour l'instant, je vais remonter sur un pic micro, et mon pic micro, bon, il a un peu pété, donc, peut-être que je vais garder un de ses pieds-là, pour mettre le newware dessus, parce que le newware va me servir pour d'autres choses, en bas, et tout ça, donc, peut-être que je vais garder, tout simplement garder un de ses pieds-là, vu qu'il ne se monte pas, quand même, trop haut non plus, ça pourrait être sympa, ça pourrait servir éventuellement à ça, voilà, alors, ici, j'ai, normalement, je dois voir un truc électrique, voilà, il est là, bon, j'ai un petit chargeur, tu vois, de téléphone, on va juste brancher un stop dessus, pour tester un petit peu, vite fait, la luminosité, pour quand même te montrer un petit peu ce que ça donne, voilà, alors, on va débrancher, il suffit, voilà, donc, c'est bien branché, ça fonctionne, ça salue, alors, on va regarder un petit peu, la luminosité, je crois que c'est, ah oui, d'accord, on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre, d'accord, on peut mettre, donc, il y a deux vis de chaque côté, donc, on va déjà l'allumer, j'ai évité de me l'envoyer dans la gueule, quand même, ben, là, je crois qu'il est déjà au minimum, ah oui, ça flash, mais un truc de malade mental, attention des yeux, les gars, la VK, elle a repéré, ça ne leur a pas plus, ben, franchement, franchement, les gars, voilà, ici, on peut passer à la lumière chaude, comme tu vois, bonjour, pas dommage, c'est plus Halloween, donc là, tu passes en lumière blanche, en lumière chaude, ah, ici, encore un mot de lumière blanc, encore plus blanc que l'autre, c'est Dash, plus blanc que blanc, ici, tu reviens à la lumière chaude, là, tu reviens à la lumière blanche, et là, la lumière encore plus blanche, c'est la lumière un petit peu bleutée, ici, tu vois, ben, franchement, la puissance que ça a pour le truc, un truc de fou, ah, ici, d'accord, ouais, je comprends, ici, tu as la lumière blanche qui s'allume, mais en même temps, tu as les LED un petit peu jaunes qui s'allument en même temps, un peu comme le nuage, et ici, tu as que les lumières blanches qui s'allument, donc ça fait un petit halo bleu, quoi, tu vois, et là, c'est que les jaunes, mais la puissance, les gars, c'est, ah oui, franchement, putain, ça envoie du steak, ici, voilà, ici, on est au minimum, je vais le remettre en blanc, voilà, ici, avec uniquement les lumières blanches, là, on est au minimum, ben, franchement, ça envoie du steak, l'avantage aussi, des panneaux LED comme ce, ici, c'est que ça ne chauffe absolument pas, le New Air, chauffe un tout petit peu, bon, ce n'est pas non plus excessif, il est chède, quoi, mais, bon, après, quand on voit la superficie aussi, parce que le New Air, c'est à peu près, je veux dire, allez, c'est les deux panneaux ici, c'est un panneau complet, plus la moitié d'un, voire, peut-être même les deux, donc, oui, ça chauffe un petit peu, c'est de la LED, mais la LED chauffe quand même un peu, surtout quand elles sont mises en pleine puissance, et qu'il y en a quand même, je veux dire, une trentaine d'un côté, une d'un côté de l'autre, ça va chauffer un petit peu quand même, ben, franchement, je suis agréablement surpris, de la puissance que ça a, enfin, un truc de fou, je ne m'attendais pas à avoir une puissance comme ça, et ben, franchement, ben, c'est nickel, bon, pour ceux qui veulent du matériel pas trop cher, je vous recommande d'aller voir la vidéo de Zepaé, il y a des lignées Amazon affiliées, donc, vous l'aidez en même temps un peu pour sa chaîne, et vous ferez plaisir, parce que franchement, ce panneau-là, je ne peux que vous les recommander, au niveau de la puissance et tout, mais c'est un truc de dingue, c'est une curie, donc, c'est vraiment nickel de chez Nickel, donc, voilà les potos, pour le premier unboxing, et qu'est-ce que je fais ? La vidéo d'Urkaz-Glut ? Est-ce que je continue ? Est-ce que j'enchaîne directement avec le deuxième ? Non, je vais faire une deuxième vidéo, ce sera mieux, ça sera plus rentable pour moi, et moins casse-couille pour vous aussi. Donc, je vous dis, ben, à la prochaine, pour la prochaine vidéo unboxing. Ciao, ciao les amis ! Non, t'es-ceux !